5 techniques pour réduire l'index isémique des aliments. Premier point, ne pas trop cuire les aliments. La règle est simple, plus vos aliments sont cuits, plus leur IG est élevé. Exemple avec les carottes, l'IG est de 16 quand elles sont crues, mais de 47 quand elles sont cuites. Et cela est valable en particulier pour les aliments qui contiennent de l'amidon comme les pâtes ou le riz. Donc privilégiez les cuissons al dente. Deuxième point, consommer des aliments acides. L'acidité permet de diminuer la vitesse d'absorption des glucides et de ralentir la vidange de l'estomac. Pour en profiter, vous pouvez par exemple boire le jus d'un demi-citron dans un peu d'eau quelques minutes avant de manger. Autre solution, boire un verre contenant de l'eau et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant de manger. Troisième point, ajouter des protéines ou des lipides. En effet, les glucides sont plus difficilement assimilés lorsqu'ils sont accompagnés de lipides ou de protéines. Et c'est d'autant plus vrai si vous consommez ces lipides ou protéines avant les glucides. Exemple, si vous mangez un poulet frite, en consommant le poulet avant les frites, vous allez considérablement diminuer l'index glycémique des frites. Autre astuce, ajouter, quand c'est possible, de l'huile d'olive à vos plats pour diminuer l'index glycémique des glucides qui le composent. Quatrième point, ajouter des fibres. Et en fait, ce sont surtout les fibres solubles qui nous intéressent, car lorsqu'elles vont être digérées, elles vont former une sorte de gel dans l'estomac. Et cela va ralentir l'absorption du glucose. C'est la raison qui explique pourquoi les céréales complètes ont un index glycémique qui est plus bas que les céréales classiques. Car les céréales complètes contiennent des fibres, ce qui n'est pas le cas des céréales classiques. Quels sont les aliments qui sont riches en fibres ? C'est simple, la plupart des légumes. Une autre très bonne source de fibres, c'est la cannelle. La cannelle est l'un des aliments les plus riches en fibres. Donc si vous ajoutez de la cannelle à vos préparations sucrées, cela va aussi réduire l'index glycémique. Cinquième point, faire une marche digestive. Il a été prouvé que le fait de faire un peu d'activité physique après un repas permet de diminuer le taux de sucre dans le sang, comparativement au fait de ne rien faire après le repas. Donc oui, la petite marche digestive après le repas, ça marche. Je publie tous les jours des conseils et des techniques pour reprendre la main sur votre santé. Pour être sûr de ne pas les louper, pensez à vous abonner.